Bonjour à tous, l'étape neuve de Tour de France relie Saint-Giron à Bannière-de-Big-Horse. Vous voyez une étape très très montagneuse avec pas moins de 4 côtes première catégorie, notamment le col de Péros-Sourde et la Ourquette-Danzizan. Une étape qui pourrait faire la barbelle au baroudeur, bien évidemment, mais également au favori qui risque de lancer une belle petite bataille dans la Ourquette-Danzizan, dernière côte de ce jour. Le problème, c'est qu'il y a encore une vingtaine de kilomètres de descente juste après. Évidemment, ça risque un peu de paralyser la course. Les favoris du jour, les voilà. Froome, Contador, Valverde, Rodriguez et Pino parmi les plus cités. VDB, Quintana, Esjedal, Costa et Hagen sont aussi cités. Hagen, évidemment, de part les derniers kilomètres en descente qui pourrait très bien passer. Le coureur norvégien. Et directement, l'étape est lancée avec une échappée qui s'est constituée. Et dans cette échappée, il y a Kesiakoff, Martine, Gessing, Costa, Albazini et Ouestra. Le plus proche. Voilà, Albazini qui rentre dans ce groupe vers le début de cette montée. Le plus proche, en général, c'est Costa qui est vingtième à huit minutes de Froome. Donc, derrière, on voit les équipiers de la Euskaltel et de Froome qui commencent à rouler. Là, on voit échapper et qui va faire son petit bonhomme de chemin. Voilà, c'est une bonne occasion. C'est quand même des bons coureurs en montagne. On pense à Gessing, on pense à Martine, le vainqueur de Bastogne-Liège. A Costa aussi. Le portugais, très bon rouleur, très bon. Ben oui, le vainqueur du Tour de Suisse, tout simplement. Alors, dans la deuxième montée du jour, dans la troisième montée du jour, Evans, Niemiek et Gadre, décide de passer en contre-attaque et de lâcher le peloton qui est très passif pour le moment, franchement. Très, très passif, ce peloton. Les trois gaillères sont parties à la poursuite de notre groupe de six, là. On voit le Basini qui emmène tranquillement. Ça ne roule pas très vite. L'étape est très lente. On s'attendait vraiment à un peu plus de bataille, peut-être. Mais là, non, c'est vraiment pas rapide du tout comme étape. Là, on voit Costa, donc le vainqueur du Tour de Suisse qui est bel et bien présent dans cette échappée avec derrière Dan Martin. Voilà, on entame la dernière difficulté du jour. Et vous voyez, le regroupement général a eu lieu. Donc, ils ont toujours trois minutes d'avance, plus ou moins sur le peloton. Donc, on voit le groupe Evans qui est rentré. Evans qui est plutôt dans la même minute que Costa, en fait, 8 minutes d'écart aussi, 19ème en général seulement, qu'il y a de l'Evans qui va faire à rapprocher quand même en général aujourd'hui. Parce que je ne pense pas que le peloton va accélérer. En effet, il n'y a aucune lutte entre les favoris. C'est très décevant pour le moment. Cette montée se monte au train, tout simplement. C'est l'équipe Sky qui met un train correct, mais pas trop élevé, pardon. Là, on voit l'ancien champion de Irlande. Dan Martin qui emmène ce groupe de tête tranquillement. Il est passé en tête de toutes les difficultés du jour. Et il va encore tenter de le faire dans cette ourquette dans 6 ans. Dans 6 ans, pardon. Dan Martin qui lance son attaque d'assez loin. Il coince un peu juste avant la ligne. Kochtak tente de rentrer avec Gessing. Mais Martin va quand même, on va passer tout juste en tête. Première catégorie. Il va se rapprocher pour le classement du maillot à poil. Là, on voit qu'un Mouestra et Kassiakoff qui ont eu du mal à tenir. Alors qu'Evans va essayer de faire la descente lui aussi pour rentrer sur ce groupe de tête. Derrière, le peloton est emmené tranquillement par les équipiers de la Sky et de Christopher Froome. Et passe avec plus de moins 3 minutes de retard ce sommet. Toujours un groupe là, ils ne sont plus que 7. Dans ce groupe de tête, Evans a fait la jonction. Mais derrière, Albazini et Kassiakoff ne rentrent pas. Et attaque de Kochtak dans la descente. Kochtak qui tente de partir. Tout le monde, c'est un très bon descendeur. Kochtak est en plus un très bon finisseur également. Il est capable d'aller gagner ce genre d'étape. Derrière, ça ne réagit pas trop. Kochtak qui a pris une vingtaine de secondes d'avance, vous le voyez. Et qui est parti pour 15 kilomètres de folie à fond. Pour essayer d'aller chercher une belle victoire à l'étape au tout de France. Dans une étape de montagne, de haute montagne. Il emmène un énorme braquet dans cette descente bien évidemment. Et au kilomètre, il y a toujours une trentaine de secondes d'avance. Kochtak va aller remporter l'étape. Derrière, c'est le cours irlandais Martin qui s'est échappé pour faire deuxième. Kochtak va lever les bras. Belle victoire à l'étape en solitaire. Il fait la célébration à la Peter Chagan. Et il l'emporte. Deuxième, Dan Martin. Troisième, Gessink. Là, on voit Kestiakov et Westra qui en finissent vraiment tranquillement. À un train de sénateur. Pour eux, l'étape est finie au sommet du dernier col. Ils n'ont pas réussi à basculer avec la meilleure. Et ils n'ont pas réussi à rentrer dans la descente. Le sprint se prépare. Là, on voit les équipes de Rodriguez qui emmènent avec Moreno. Qui emmènent un gros train pour son leader. Qui lance son sprint derrière. Mais il n'y a rien à faire. Boisnagun est trop fort. Et va quand même remporter ce sprint du peloton. Donc, une étape très décevante au niveau des favoris. Vous l'avez compris. Voilà, Koshita devant Martin. Albazini. Gessink. Gadre. Evans. Néminet. Westra. Et Kessiakov. Hagen et le peloton finissent quand même à 5 minutes 25. C'est très... Ça va faire un rapproché énorme pour Evans et Kostin au classement général. On va le voir tout de suite. Voilà, Fröngen est toujours en tête. Mais Kostin est à 2,48. C'est bien rapproché. Et Evans se rend aussi dans le top 10 à 3,18. Une belle échappée donc qui a permis à ses deux leaders de reprendre du temps. Même si Kostin est plus équipier, c'est vrai. Et plus lieutenant de son équipe. Par points, Chagan a repris un peu de temps, un peu de points, pardon, à Greppel aujourd'hui au sprint intermédiaire. Il va sans problème rencontrer ce classement. C'est quasiment une certitude, Peter Chagan. Par la montagne, Martin revient à 4 petits points de Christopher Froome. C'est bien ce que l'a fait Martin aujourd'hui. Il va s'en t'aider quasiment de toutes les difficultés. Le classement du maillot blanc avec Quintana qui est toujours en tête devant Pino. Van Garderen et Tozaghe. On va finir par le classement par équipe dans cette étape. Toujours la Movistar devant Garmin et Belkin. Voilà, c'est la fin de cette étape. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite de ce Tour de France. A bientôt tout le monde. Bye.